Il n'y est pas tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous invite sur le sujet vie et relations amoureuses et à essayer de comprendre la question suivante. Pourquoi sommes-nous seuls ? Point d'interrogation. Voilà. Et est-ce que la réponse ne serait pas tout simplement de se dire on est seul, on est responsable, car en définitive, nous apprécions avant tout notre liberté individuelle. Pourquoi ? Je dirais que c'est à mon sens, je dis bien que c'est très subjectif le sujet, mais à mon sens en fait on évolue vers une société où les difficultés se sont accrues en termes d'emploi, en termes de sécurité familiale, socialement, on vit à 100 à l'heure, on a énormément de choses administratives auxquelles on doit penser et pour autant on est très avide de liberté. On a besoin de réaliser du sport, on a besoin de s'accomplir soi-même, on a besoin d'exprimer sa créativité, etc. Donc je dirais que pourquoi sommes-nous seuls en définitive ? Est-ce qu'au fond ce n'est pas un choix qui se met en place naturellement parce qu'être seul semble potentiellement être la solution la plus facile ? Voilà. Tout simplement, il y a beaucoup moins de contraintes puisque quand on est seul, on n'a pas à harmoniser les relations, on n'a pas à faire des compromis. Donc justement, quand on est seul, on met un peu tout ça de côté et on a le sentiment que la vie est un peu plus facile. Donc ça compense, le fait d'être seul compenserait la difficulté de la vie. Néanmoins, être seul, voilà, nous sommes des personnes qui vivent en équilibre et en phase. Donc il y a des phases où nous apprécions la solitude et d'autres phases où il est effectivement difficile de supporter d'être seul. Mais voilà, si on est seul et que ça représente un pouvoir, je pense qu'il faut aussi se poser les questions de savoir pourquoi on est seul. Et si vraiment on veut rencontrer quelqu'un, on constate quelque chose de, je dirais, de relativement commun. C'est le fait que les gens ont le désir de rencontrer, mais néanmoins ils n'ont pas la volonté de faire déjà perdurer la relation. Donc en fait, on voit bien que la nature de l'humain, c'est d'évoluer, améliorer ses qualités de vie tout en réduisant la nature des efforts qu'il a à faire pour augmenter cette qualité de vie. Et même si la volonté de quelqu'un qui vit seul et le poids de quelqu'un qui vit seul est d'atteindre un objectif qui vise à trouver l'harmonie avec la bonne personne, l'alchimie, si la personne n'aimait pas ou ne fait pas preuve de bonne volonté pour mettre en place la relation, à mon sens, il y a peu de chance pour que passivement, voilà, ça se mette en place naturellement, tout simplement. Donc je pense qu'effectivement, si on souffre de solitude et qu'on souhaite être en couple, tout simplement, un couple il se fera par quoi ? Que ce soit un homme ou une femme, il faut avoir la volonté de vraiment chercher quelqu'un et de conserver cette personne. Donc pour conserver cette personne, vous avez vos particularités, votre différence et ça doit se faire par un jeu d'harmonisation progressive, voilà, des valeurs de chacun. La problématique actuelle, c'est que voilà, est-ce qu'on a vraiment en fait l'envie, la volonté de s'harmoniser à l'autre ou alors est-ce qu'il n'est pas tout simplement plus facile de vivre seul en fait, voilà. Il n'y a pas de contraintes ou en fait, il nous semble qu'il y en est moins que si on était accompagné. Donc voilà pour le sujet sur pourquoi nous sommes seuls et pourquoi en définitive nous apprécions notre liberté individuelle. Donc pour répondre simplement, je dirais que nous apprécions nos libertés individuelles parce que c'est quelque chose qui répond à la nature humaine de l'homme, voilà. Augmenter ses libertés, augmenter son bien-être, augmenter son mieux-être tout en fournissant le moins d'énergie. On marche à l'économie, c'est quelque chose de naturel, voilà. Et à côté, il est beaucoup plus facile de répondre à ce besoin de liberté individuelle en étant seul, voilà. Puisqu'on intègre souvent la notion d'intégration de famille, est intégrée de nos jours comme une notion potentiellement de contrainte ou alors, en fonction de la subjectivité des gens, d'épanouissement. Donc c'est complètement différent. Il y a des phases de votre vie où vous verrez la notion de famille comme une contrainte alors qu'à une autre période et une autre phase de votre vie, vous verrez la vie de famille plutôt comme une vraie opportunité de vous épanouir. Donc en fait, voilà, on a un état d'esprit à l'instant T. Cet état d'esprit peut tout à fait changer dans les quelques années à venir. Voilà tout simplement pour le sujet du jour et je vous dis, n'ayez pas, n'ayez pas les relations amoureuses. Soyons amoureux ou pas. Faites ce que vous voulez. Mais voilà, si vous vous posez la question de savoir « mais pourquoi je suis toujours tout seul ? », j'ai envie de vous dire que c'est comme tout dans la vie. Tout s'explique et que même s'il est bien difficile de se responsabiliser parce qu'on n'aime pas ça, voilà, il faut garder en tête qu'on est humain, on n'est pas parfait, on est perfectible. Il faut prendre conscience de notre inconscient, je dirais, de ce que l'on est vraiment. Et voilà, et faire une analyse entre ce qu'on veut réellement mais ce qu'on fait nous pour permettre que ça se réalise. Parce que si vous désirez ne plus être seul mais que vous ne faites rien pour être en couple, voilà, forcément c'est qu'au fond la volonté profonde n'y est pas. Donc dans votre conscient vous voulez être en couple mais dans votre inconscient en fait vous vous interdisez d'être en couple. Donc oui en fait l'être humain est un individu compliqué même dans les relations amoureuses et effectivement au niveau cérébral et système nerveux, là dedans on a des réponses qui parfois s'opposent je dirais. Donc il faut essayer de faire je dirais le vide dans votre tête, il faut essayer de se recentrer sur exactement quel est votre désir, voilà, court terme, moyen terme, long terme. Et surtout en termes de relations amoureuses, si vous n'êtes pas posé, faites attention à bien respecter l'autre parce que l'autre, celui que vous allez rencontrer peut être dans une autre phase. Et si vous n'êtes pas dans une phase de vivre en couple mais plutôt dans une phase de profiter et de consommation, faites attention à l'autre parce que l'autre peut être dans une relation lui de désir, de couple et de relations sérieuses. Voilà, donc faites attention à préserver les gens tout simplement que vous rencontrez potentiellement et essayez d'écouter dans quelle phase ils se situent et quels sont les besoins. Et pour éviter de faire mal à l'un ou à l'autre, si vous n'êtes pas dans la même phase, soit vous n'y allez pas ou soit vous patientez et vous attendez quelques mois ou quelques années que vous soyez dans la même phase. Allez, je vous dis à bientôt, les relations amoureuses c'est très compliqué. Voilà, je ne suis pas une spécialiste du sujet, vous l'aurez remarqué, mais voilà, si ça peut aider, moi je dis qu'il n'y ait pas. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part en fait de votre retour d'expérience et comment vous, vous voyez les choses parce que je pense qu'on ne voit pas forcément les relations amoureuses de la même manière entre 10 et 20 ans, 20 ans et 30 ans, 30 ans et 40, 40 et 50. Voilà, et 50, 60 et maintenant, voilà, il n'y a pas d'âge limite pour s'aimer et au contraire, c'est préconisé de s'aimer jusqu'à 150 ans. Voilà, parce qu'au fond, le bien-être et les hormones qui sont libérées dans votre corps par le bien-être, en fait, le ressenti de la relation amoureuse, et bien ça c'est génial parce qu'en fait, c'est plein de bonnes petites hormones qui font faire que ça va améliorer la qualité générale de votre santé, votre bien-être, ça va nettoyer votre petit corps, voilà, et puis ça, ça va vous permettre d'augmenter un peu votre durée de vie également. Donc prenez soin de vous et être heureux et être amoureux ou être amoureuse, en fait, c'est très très bon pour la santé. Donc voilà, à vous de voir. Je vous dis y est pas, à bientôt.